C'était en train de... Oui, c'était en train de... Ah, pardon. Du coup, j'ai... Non, mais c'est bien. Toujours dans A Vigie Nature, là que j'ai toute la base de mes expériences, un puits sans fond d'histoires à raconter. Il y a un programme qui s'appelle Papillon des Jardins, où donc, c'est tous des observatoires, donc ça s'inscrit tous dans le long terme. C'est jamais des programmes de recherche participative sur le court terme. Le but, c'est d'avoir un observatoire, un suivi dans le temps. Et donc, Papillon des Jardins, les gens adorent, puisque ça marche assez bien. Ça consiste à reconnaître les papillons qu'il y a dans leur jardin, qu'ils apprennent. Ils ont le côté gratifiant de grandir leur connaissance, de voir que leur jardin attire des papillons. Il y a tout le côté naturaliste qui est là, découvert, et tout, qui est super. Et pendant des années, ils ont continué à suivre le programme, parce que le plaisir de la découverte de la nature et d'apprendre les papillons suffisait. Mais ils avaient effectivement très peu de retours des chercheurs. Et puis là, il y a un an et demi, un an à peu près, une des ingénieurs du laboratoire a vraiment mis en place une rencontre. Elle a réuni les participants de toute la France. Ce n'est pas tous venus. Il y en a eu une trentaine qui sont venus, une quarantaine peut-être même, qui sont venus. Et puis elle a dit aux chercheurs de venir, et les thésards du mouvement, etc. Et le témoignage, il s'arrête à voir là, juste à raconter la joie, le plaisir. Mais c'était énorme. Ça faisait dix ans qu'ils observaient leurs papillons. Ça faisait dix ans qu'ils savaient qu'ils envoyaient quelque part, dans une sorte de web, ils envoyaient leurs observations. Ils se disaient que c'était utile. Heureusement que c'est le Muséum sur la Turelle, grosse institution qui donne confiance. Mais sans ça, et là, ils ont demandé, « Ah, mais c'est toi, tu fais une tête là-dessus. Mais on veut te revoir. Mais raconte-nous dans six mois, est-ce que tu as découvert ? Oui, les papillons sur les bords des routes, absolument, c'est très important. On veut tout savoir, etc. » Ils ont rencontré des chercheurs qui ont fait plusieurs articles sur leurs données. Mais c'était une gratification, un contentement qui était vraiment indescriptible. Ça a fait de ces deux journées de rencontres des rencontres qui étaient exceptionnelles. C'est vraiment passé dans la joie et la bonne humeur permanente. Mais juste, je crois, par le fait d'obtenir ce retour et ce rencontre visuel avec les chercheurs, le monsieur qui travaille sur les données et qui connaît plein de choses. Parce que quelque part, c'est aussi un chercheur qui a plein de connaissances et qui peut raconter beaucoup de trucs. Et c'était vraiment un moment très, très fort. Et du coup, ils ont décidé, eux-mêmes, lors de la réunion, un peu comme nous aujourd'hui, ils ont fait passer une feuille pour proposer à chacun, chacune. Ils ont auto-organisé des nouvelles rencontres. Donc c'est vrai qu'il faut insister sur le fait que ce retour des chercheurs sur les participants, c'est hyper important. Merci. 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 Merci.